Lancée en 2009, la citadine chic de Citroën a été légèrement restylée en 2014 pour faire face à l'arrivée de la nouvelle Mini et au restylage de l'Audiard. Les modifications concernent aussi bien la berline que le cabriolet et portent essentiellement sur les feux avant qui intègrent une nouvelle signature lumineuse en même temps qu'une technologie mixant Xenon et LED. A l'arrière, la berline et le cabriolet partagent les mêmes feux avec effet 3D et on trouve également une nouveauté sous le capot avec l'arrivée d'un 1.2L essence 3 cylindres turbo de 110 chevaux en remplacement d'un 1.6 VTI. A l'intérieur, le restylage est quasiment invisible avec par exemple de nouvelles possibilités de personnalisation du bandeau décoratif. On note l'arrivée en option d'un système de freinage automatique en ville. La DS3 est la première française à recevoir ce type d'équipement. Le GPS optionnel commence à faire vieillot d'autant que l'ergonomie laisse à désirer. A l'arrière, le coffre peut poser problème par l'étroitesse de son ouverture. A noter que pour compenser une visibilité arrière nulle capote ouverte, Citroën offre généreusement le radar de recul sur le cabriolet. Premier tour de roue et bonne surprise avec un 3 cylindres plutôt discret et peu vibrant. Le petit 1.2L turbo se montre très à l'aise à bas régime et reprend bien mieux que le 1.6L atmosphérique qu'il remplace. Du coup l'agrément est supérieur aussi bien en ville que sur route, d'autant qu'il monte facilement jusqu'à 6000 tours et même les rapports de boîte assez longs n'arrivent pas à ternir le tableau. On apprécie également la direction précise mais moins directe que celle d'une mini et le châssis dynamique très agréable sur petite route. En revanche le confort est ferme surtout à basse vitesse. Outre un agrément supérieur, l'intérêt principal du 1.2L par rapport à 1.6L qu'il remplace vient des consommations. Nous avons mesuré 0.6L de moyenne en moins et seulement 2 petits décis litres de plus que la référence de la catégorie, l'Apollo 1.2L TSI de 110 chevaux. Autre bonne nouvelle avec la disparition du malus écologique, même s'il ne s'agissait que de 150€. En contrepartie cette nouvelle mouture coûte 800€ de plus au catalogue. Dernière précision, pour l'instant ce 1L de turbo n'est disponible qu'en boîte manuelle, si vous voulez une boîte auto, la seule motorisation disponible est le 1.6L.